Ce mercredi 22 septembre, le nouveau long métrage de François Ozon, Tout s'est bien passé, sort en salle. Un nouveau film dans lequel Sophie Marceau joue le rôle d'une fille aidant son père à mourir après un AVC. Ce rôle est alors interprété par André Dussolier, qui était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne, ce mardi 21 septembre sur le plateau de C'est à vous. L'occasion pour la présentatrice de le questionner sur son enfance, jugée difficile, une enfance entre un père sévère qui vous rêvait sous préfet ou pire pharmacien, une mère plutôt silencieuse. Et j'aime vos premiers actes de rébellion, refus d'aller à la messe à 18 ans. Et une fois arrivé à Paris étudiant, vous piétinez le pantalon que vous étiez censé plier bien correctement le soir, à votre habitude, déclare l'animatrice. André Dussolier confirme bel et bien que ses actes de rébellion étaient bien vrais, ça commence avec des petits actes comme ça ridicules, un peu anodins, d'adolescents. Mais quand on est bien éduqué, on met du temps peut-être à sortir. Et les rôles que l'on joue, aident à ça. La présentatrice de cette avoue rappelle alors à l'acteur qu'il n'était pas prédestiné à devenir comédien, et le théâtre n'était pas une vocation autorisée, vous avez fait des études sérieuses, bardées de diplômes, maîtrise en lettres modernes, licence en linguistique, vous deviez enseigner à Oran et puis vous entrez au conservatoire. Il ne faut pas que l'on vous reconnaisse une sixième artistique qui lui réussit bien, tant l'acteur a joué dans de grands films dans lesquels, il a souvent eu des rôles très lisses, oui j'ai toujours été habitué à ces rôles polissés du coup ça fait du bien et si est-il réjouissant de pouvoir être ce qu'on est et dire les choses comme on les pense. François Ozon me l'avait dit, il ne faut pas que l'on vous reconnaisse, explique-t-il dans cet avou. Les cinéphiles peuvent donc le retrouver à partir de ce mercredi 22 septembre dans les salles obscures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...